Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici on te parle de levage, d'entrepreneuriat, d'agroalimentaire et de tout ce qui peut permettre à l'Afrique d'atteindre une autosuffisance alimentaire. Alors si la thématique t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, c'est d'abonner à la chaîne et ensuite activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vont apporter de très bons contenus. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte des principales astuces qui vous permettront de produire des porcs avec le moins de gras possible. Générique! Si vous êtes éleveur de porc ou simplement intéressé par la production de viande de porc de qualité, alors cette vidéo est faite pour vous. Au fil des années, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur alimentation et recherchent des produits plus sains et plus équilibrés. C'est pourquoi il est important d'avoir des porcs avec très peu de graisse dans votre élevage. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 4 moyens pour atteindre cet objectif, mais surtout en utilisant des méthodes simples et efficaces. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo car le 4ème enéma est de loin le plus important. La première chose à prendre en compte, c'est l'alimentation. L'alimentation est l'un des facteurs les plus importants pour contrôler la graisse corporelle chez les porcs. Il est important de fournir une alimentation équilibrée et riche en nutriments pour maintenir la santé des porcs, mais en limitant la quantité de matières grasses saturées. Voici quelques conseils pour une alimentation adéquate pour les porcs. Évitez les aliments gras. Les aliments riches en graisse tels que les restes de table et les graisses animales doivent être limités pour l'alimentation des porcs. Utiliser les aliments riches en fibres tels que les légumes et les céréales peuvent aider à réduire la quantité de graisse chez les porcs en fournissant une source de nourriture saine et nutritive. Équilibrer les protéines et les légumes, car les porcs ont besoin d'une source de protéines pour le développement musculaire, mais il est également important de fournir une source de glucides pour l'énergie. Il est important et crucial de trouver un équilibre entre les deux nutriments afin de minimiser la quantité de graisse corporelle. Limiter les rations, car en donnant les quantités excessives d'aliments riches en graisse, les porcs peuvent stocker plus de graisse que nécessaire. Il est important de contrôler les proportions pour minimiser la quantité de graisse corporelle déposée par les porcs. En suivant ces conseils et une alimentation adéquate, vous pouvez aider à minimiser la quantité de graisse chez les porcs et à produire une viande de porc plus saine. Le deuxième moyen, c'est l'activité physique. L'activité physique peut aider à réduire la graisse corporelle chez les porcs en augmentant leur métabolisme et en brûlant les calories en excès. Il est important de fournir suffisamment d'espace pour que les porcs puissent se déplacer librement et de les encourager à être actifs. Voici quelques conseils pour inciter les porcs à être plus actifs. Premièrement, il faut un espace suffisant. Les installations pour les porcs doivent être assez grandes pour permettre aux porcs de se déplacer librement et de jouer si possible. Les porcs qui sont enfermés dans des espaces trop petits peuvent devenir sédentaires et par conséquent stocker plus de graisse. Il faut également prendre en compte la lumière et l'aération au sein des porcs chéris. Fournir suffisamment de la lumière naturelle et d'air frais peut aider à stimuler l'activité physique et à minimiser le stress chez les porcs. En fournissant suffisamment d'espace d'activité stimulante, vous pouvez encourager les porcs à être plus actifs et de brûler les calories en excès, ce qui peut aider à réduire la quantité de graisse corporelle déposée par les porcs. La troisième astuce, c'est le contrôle du stress. Le contrôle du stress peut aider à minimiser la graisse corporelle chez les porcs en réduisant les réactions physiologiques qui peuvent entraîner la production et le stockage de graisse. Les porcs sont des animaux sociaux qui ont besoin d'un environnement stable et paisible pour se sentir en sécurité et en bonne santé. Ainsi, pour minimiser le stress chez les porcs, il faut premièrement fournir un environnement stable et paisible qui peut aider à minimiser le stress chez les porcs. Les changements plusques dans l'environnement, tels que les modifications de la routine alimentaire ou les conditions climatiques, peuvent causer du stress chez les porcs. Les interactions positives avec les soigneurs, tels que les caresses et les câlins, peuvent aider à minimiser le stress et à renforcer les liens sociaux entre les porcs et les soigneurs. Les soins vétérinaires réguliers peuvent aider à minimiser le stress chez les porcs en les maintenant en bonne santé et en réduisant les douleurs et les maladies. En fournissant un environnement stable, les interactions positives, suffisamment d'espace et les soins vétérinaires adéquats aux porcs, vous pouvez minimiser le stress chez ces derniers et aider à réduire la quantité de graisse corporelle. Le dernier élément qui est très important, c'est la race de porcs que vous élevez. Il existe des races de porcs qui sont génétiquement prédisposées à avoir plus de gras et d'autres moins de gras. En tenant donc compte des races de porcs génétiquement prédisposées à avoir moins de graisse corporelle, vous pouvez réduire la quantité de graisse présente dans la viande de porc. Pour minimiser la quantité de gras dans la viande de porc, il est recommandé de choisir une race de porc considérée comme maigre. Certaines races populaires reconnues pour leur viande maigre sont bien évidemment le duroc, la large white, le yorkshire et surtout le piétrin. En résumé, pour atteindre cet objectif, il faudra juste tenir compte de quelques aspects à savoir une alimentation adéquate, l'activité physique des porcs, la gestion du stress et surtout la nécessité d'une bonne race. En suivant ces principes, vous pouvez non seulement améliorer la santé de vos porcs, mais aussi offrir un produit de qualité supérieure à vos clients. N'oubliez pas que la qualité de vos produits dépend de la qualité de vie de vos animaux. En prenant soin de vos porcs, vous pouvez garantir un produit sain qui va satisfaire aux consommateurs, même les plus exigeants. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de la liker, de nous laisser en commentaire vos avis sur le sujet et surtout de vous abonner si cela n'est pas encore fait afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vont vous apporter de très bons contenus. A la prochaine!